5 preuves que l'islam n'est pas une religion appelant au meurtre des juifs Le conflit israélo-palestinien a attisé la haine entre deux peuples de religions différentes qui avaient pourtant réussi à cohabiter en paix jusque-là. Durant plus de 1300 années, musulmans et juifs ont réussi à vivre en paix prouvant ainsi que l'islam n'est pas une religion antisémite. En voici 5 preuves historiques. Cinquièmement, la seconde guerre mondiale. Pendant la seconde guerre mondiale, l'état nazi a obligé ses alliés et les pays qu'elle avait conquis à coopérer dans l'opération d'extinction des juifs. Tous ces pays se sont donc soumis à la volonté du Troisième Reich et ont collaboré dans l'un des plus grands génocides que l'humanité ait connu. Tous, sauf l'Albanie, qui décida de produire plus de 2000 faux certificats destinés à sauver les juifs en leur donnant une nouvelle identité musulmane ou chrétienne. Mais la solidarité musulmane ne s'arrête pas là. Des centaines de familles acceptèrent d'héberger des juifs au sein de leur foyer et de les faire passer pour des membres de leur famille afin de leur éviter d'être démasqués par les autorités. Dans son ouvrage, ils n'étaient pas frères. Et pourtant, Nechad Tojaz décrit la communauté juive d'Albanie et évoque le cas des nombreux juifs qui furent accueillis, cachés et protégés. C'est avec une approche différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans la plupart des livres ou documentaires que l'auteur aborde cette période. La communauté juive n'y est pas seulement dépeinte en tant que communauté persécutée mais aussi en tant que communauté albanaise vivant parmi d'autres Albanais tous unis dans le même combat mené contre le nazisme et le fascisme. Combat livré pour protéger la vie, la dignité humaine, les biens et la richesse culturelle de chacun. Le célèbre membre du Congrès américain Tom Lantos a d'ailleurs remercié le peuple albanais le 6 mai 2005 lors d'un discours officiel au Albanian American Civic League pour tout le secours apporté au peuple juif. Les éléments historiques qui portent à croire que beaucoup plus de juifs ont été protégés dans d'autres pays musulmans sont nombreux. On dénombre notamment 75 000 juifs sauvés des griffes du nazisme en Turquie. Quatrièmement, les musulmans ont protégé l'héritage historique des juifs. Les plus vieilles synagogues, encore utilisées à ce jour, sont toutes localisées dans des pays musulmans. Vieilles de plus de 1000 ans pour certaines d'entre elles, de Tolède, à Cordoue, en passant par la fameuse synagogue de Rériba, les synagogues construites sur les terres musulmanes ont été préservées et ceci sur les trois continents sur lesquels l'islam s'est propagé, à savoir l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Troisièmement, l'autorisation de vivre à Jérusalem. Expulsés par les Mésopotamiens lors de la conquête de Nabuchodonosor, les juifs ont souvent été injustement chassés de leur foyer en Palestine par d'innombrables occupants. Les derniers en date furent les byzantins qui chassèrent tous les juifs de Jérusalem jusqu'à ce que les musulmans leur permirent de venir à nouveau s'y installer. En effet, l'historien Moshe Gil nous apprend dans sa publication, A History of Palestine, que suite à la conquête de Jérusalem par Abu Ubaida ibn al-Jara, sous le califat de Omar ibn al-Khattab, les juifs furent officiellement autorisés à revenir dans la ville. Deuxièmement, l'Andalousie musulmane. Les juifs sont unanimes pour dire que le judaïsme a connu son âge d'or en territoire musulman. Lorsque l'Andalousie était administrée par ces derniers, la culture juive et hébraïque n'a jamais connu d'essor aussi important sur le plan social, culturel, intellectuel et religieux qu'au temps de l'islam, et sous la tutelle des musulmans. Toute civilisation, tout peuple, toute nation a besoin d'une stabilité pour s'épanouir et se développer culturellement. La paix apporte un progrès remarquable dans toutes les sciences et permet à l'homme d'améliorer sa productivité. Cette réalité est aussi vraie pour le peuple juif, qui malgré son histoire tourmentée, a pu vivre avec paix et prospérité au sein des nations musulmanes. Cette période de prospérité sans égal pour les juifs est appelée l'âge d'or, de la culture juive. Cet apogée a permis une avancée considérable de la communauté juive sur de nombreux aspects, influençant même par la suite les penseurs européens qui se servirent de leurs exemples pour initier le siècle des Lumières. Tous les historiens s'accordent à dire que la proximité entre les juifs de l'époque et la civilisation musulmane contribua largement au développement du judaïsme mandalou. Cet élément historique est une preuve supplémentaire et incontestable que le monde musulman n'a jamais été antisémite. Ajoutons à cela que Mémonide, le plus grand savant de l'histoire du monde juif, est aussi né en terre musulmane andalouse. Il était surnommé par les siens le petit Moïse du fait de sa science. Il excellait dans de nombreux domaines et principalement dans les sciences religieuses judaïques dans lesquelles il a été considéré par ses compères comme l'un des leaders incontestables de l'Eggezès et l'explication de la Mishnah, livre regroupant les avis de jurisprudence hébraïque. Né dans l'Espagne musulmane, à Cordoue, Mémonide émigra à 13 ans au Maroc actuel où il a pris l'ensemble des sciences profanes. Il émigra par la suite en Égypte, puis en Tunisie, où il put profiter du savoir des musulmans de son époque dans de nombreux domaines. Mémonide était aussi le médecin attitré de Salahuddin al-Ayubi, Saladin, poste qu'il occupa avec tant de brio que les rois d'Europe se mirent à le convoiter. La confiance que les musulmans avaient attribuée à Mémonide ne s'arrêtait pas là puisqu'il y eut aussi à occuper un poste d'enseignant à l'université d'Al-Qarawin, à Fès, qui est aujourd'hui encore la plus vieille université du monde encore en activité. Mémonide put donc trouver à la fois équilibre et stabilité au sein d'une nation musulmane qui lui permit de s'épanouir paisiblement ainsi que d'apporter à son peuple une précieuse avancée théologique dont les bénéfices se font encore sentir de nos jours. Mémonide fut donc le plus grand théologien que l'histoire juive ait connue à travers les siècles et sa connaissance fut acquise principalement en paix dans les pays musulmans. Premièrement, la protection absolue. Les juifs ont de tout temps vécu en paix, en terre d'islam et ce pendant plus de 1400 années. Phénomène encore plus puissant, les pays musulmans ont toujours été considérés comme de véritables refuges pour les juifs. Au Moyen-Âge, lorsque les persécutions à l'égard de ce peuple faisaient rage en Europe, les juifs ont massivement trouvé asile en Andalousie et au Maghreb. Rappelons que l'islam a même fixé les fondements de la société musulmane sur le respect des chrétiens et juifs vivant avec eux. Dans une parole prophétique, le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a clairement affirmé que les gens du livre, qui sont les juifs et chrétiens, devaient avoir protection lorsqu'ils vivaient en paix parmi les musulmans. Il est même allé jusqu'à se désavouer de ceux qui s'en prendraient à eux. Conclusion. On remarque ainsi, au travers des preuves apportées, que ni les musulmans ni l'islam n'ont eu à l'égard des juifs une haine raciale les poussant à les combattre et à les massacrer. Comme peuvent le prétendre certains, les nations musulmanes ont toujours fait figure de terre d'accueil à l'égard des juifs, longtemps persécutés dans le monde. Combattons donc les préjugés et l'opinion collective selon lesquels les musulmans se sont toujours érigés en ennemis des juifs. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Espérons que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires, dans le respect et la politesse. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501